Si est-il la douche froide ? Ce dimanche 4 juin 2023, le Real Madrid a annoncé, via un message sur son site internet, que Karim Benzema quittait le club espagnol après 14 années de bons et loyaux services. Karim Benzema et le Real Madrid, si est-il fini ? Ce dimanche 4 juin 2023, le Real Madrid de CF s'est fendu d'un communiqué de presse sur son site internet officiel pour annoncer le départ du joueur de 35 ans. Le Real Madrid de CF et notre capitaine Karim Benzema ont convenu de mettre fin à sa brillante et inoubliable période en tant que joueur de notre club, a annoncé le club merrier. La veille, son entraîneur Carlo Ancelotti, annonçait dans les médias espagnols qu'il n'avait aucun doute sur l'avenir du joueur à Madrid. Avec pas moins de 647 matchs disputés, 97 sélections et 37 buts, le joueur de foot français tire donc sa révérence pour d'autres contrées. Le deuxième plus grand buteur de tous les temps a remporté 5 ligues des champions, 5 coupes du monde des clubs et 5 super coupes d'Europe avec le club espagnol. Une liste de records dont il n'a pas à rougir. Preuve que Karim Benzema était un joueur redouté et redoutable, la ville de Madrid lui a organisé un hommage à la Ciudad Real Madrid. Karim Benzema s'envole pour l'Arabie Saoudite. Après l'annonce de son départ du Real Madrid, Karim Benzema compte bien écrire l'histoire sur d'autres terrains. Le ballon d'or 2022 au raie d'or est déjà été approché par l'Arabie Saoudite. D'après les informations du journaliste Patrick Berg-Chesporin, le chouchou de Rihanna qu'il appelait son Baby Benz, va continuer sa carrière dans le golf. En début de semaine, un représentant du championnat saoudien lui a proposé 200 millions d'euros pour deux saisons, avec une troisième année en option, précise l'indic sport. Après avoir donné 400 millions d'euros à Cristiano Ronaldo et fait les yeux doux à Lionel Messi avec un contrat à plus d'un milliard d'euros, le joueur de foot français pourrait rejoindre ses confrères en Arabie Saoudite. Le lyonnais au raie d'or est déjà pris sa décision de s'installer à Jeddah, la deuxième ville du pays qui longe la mer Rouge. Mais, pour l'heure, Karim Benzema n'a pas officialisé son départ pour le Moyen-Orient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada